A Gaspé, aujourd'hui, vous est présenté par la caisse Desjardins de la pointe de la Gaspésie. Bonjour Mesdames, Messieurs, mon nom est Igor Nérisson. Bienvenue à A Gaspé, aujourd'hui, édition du jeudi 5 décembre 2019. Dans un premier temps, j'aimerais remercier tous les bénévoles en cette journée internationale des bénévoles, tous les bénévoles qui réussissent à faire fonctionner tous ces organismes de la région. On sait que beaucoup, beaucoup, beaucoup d'organismes, qu'ils soient communautaires ou autrement, dépendent de la volonté de tous ces gens qui travaillent tout à fait gratuitement et qui investissent beaucoup, beaucoup d'heures pour faire en sorte que tous ces organismes réussissent à survivre et remplissent leurs missions dans la région. Ce qui fait que, de la part de toutes les équipes, merci à vous, ainsi qu'à tous les membres de notre conseil d'administration. Ensuite, on va rentrer un petit peu dans les entrevues pour aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a été faire, encore et toujours dans ces idées de cadeaux de Noël ou presque, on a été faire un tour à Cédé Spectacle qui propose d'offrir des souvenirs en cadeau. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on a été faire un petit tour là-bas pour la programmation hiver, fin d'hiver 2019, devrais-je dire, printemps 2020. Donc, on a discuté avec Camille Roy-Haute, qui est adjointe artistique, ainsi que Caroline Roussy, qui est adjointe à la direction générale. Josée Roussy, pour ceux et celles qui se demandent où elle était, elle a soigné un gros rhume. Ce qui fait que c'est Camille et Caroline qui nous ont présenté l'ensemble de la programmation et donné plusieurs idées cadeaux, parce qu'on va se le dire, la programmation est extrêmement riche. Qu'on pense, par exemple, Moon Station, Sal Barbe, Andrea Peña, Les Sœurs Boulées, Mike Ward, Matt Lang, P.A. Method, Fred Pellerin, Cowboy Fringant, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, vous voyez, il y a une programmation extrêmement riche, encore une fois, pour les prochains mois à venir. Ensuite, autre sujet qui a retenu notre attention. Eh bien, vous nous avez peut-être vu, en fait, où on était à la sortie du pont ce matin, c'est-à-dire au coin de la rue Adams et de la rue de la Reine, alors qu'on a participé à la guignolée des médias. C'est au profit de l'accueil Blanche-Goulet. Ça vient en aide à toutes ces familles dans le besoin, surtout durant le temps des fêtes, ce qui fait qu'on était bien contents de participer. C'était une collaboration, donc, guignolée des médias à Gaspé. C'est une collaboration Télé-Gaspé et CHNC, notre collègue Nelson Sergeri. Et nous sommes très contents de vous annoncer que l'objectif a été atteint, c'est-à-dire que nous avons réussi à atteindre l'objectif de 1 500 dollars. Ensuite, petite dernière entrevue, enfin, pour aujourd'hui et pour la semaine. Vous avez probablement entendu parler de tous ces jardins communautaires et plus particulièrement du projet Cultiver pour bien manger. On va se le dire, les jardins communautaires poussent, excusez le jeu de mots, mais ça pousse dans la région. C'est-à-dire qu'il y en a un petit peu partout, justement. Ça a commencé avec la maison au Lila. Et là, ça se... Disons que ça se diversifie un petit peu partout. La ville même embarque dans toute cette vision, justement, d'agriculture, de proximité qui fait en sorte que, oui, on a accès à de la nourriture qui pousse ici et donc qui n'est pas transportée à partir d'un autre pays. Et donc, c'est absolument merveilleux. On en a parlé avec Marie-José Nadeau, qui est agente de projet communautaire. C'est absolument fascinant tout ce qui est en train de se passer de ce côté-là. Voilà. Ça, c'est pour les entrevues d'aujourd'hui. Ensuite, dernier sujet qui encore et toujours retient notre attention, eh bien, c'est la météo. Voyons plutôt ce qui se passe de ce côté-là. Première bonne nouvelle, aucune alerte n'a été émise à cette heure-ci par Environnement Canada. Ça fait qu'on peut espérer que la fin de semaine sera tranquille. Ça fait que, bon, donc, pour ce soir et cette nuit, on nous propose quelques averses de neige cessant au cours de la nuit. Par la suite, c'est généralement nuageux, vent à 15 km heure, minimum moins 4, refroidissement éolien moins 3 ce soir et moins 10 au cours de la nuit. C'est pas si mal. Ensuite, pour vendredi, donc, généralement nuageux, vent d'ouest à 20 km heure avec des rafales à 40, maximum moins 1, refroidissement éolien de près de moins 11. Pour ce qui est de la nuit, nuageux, minimum moins 10. Pour samedi, nuageux avec 60% de probabilité d'averse de neige, maximum moins 5. Pour la nuit, passage nuageux avec 40% de probabilité d'averse de neige, minimum moins 11. Pour dimanche, alternance de soleil et de nuages, maximum moins 5. Et pour la nuit, nuageux, minimum moins 7. Fait que voilà pour la météo. Vraiment, rien de très excitant, en fait. C'est surtout, encore une fois, le Mont-Béchervais qui doit espérer, ou du moins, qui doit croiser les doigts, ainsi que tous les amateurs de ski alpin qui doivent se croiser les doigts pour qu'enfin arrive cette super bordée de neige qui fera en sorte qu'ils soient en mesure de préparer les pistes. Après la pause, donc, on va aller faire un tour du côté de C'est les spectacles qui vous proposent plein d'idées cadeaux. C'est des spectacles toujours aussi actifs. Un paquet de spectacles, justement, qui vont être présentés au courant de cette fin de 2019 et début 2020, en fait. Puisque Camille et Caroline sont là, justement, pour nous présenter la programmation à venir. Et très sincèrement, ça va être très généreux. On va commencer par Camille. Camille, dans un premier temps, donc, lancement de cette fin 2019, début 2020. Dans les grandes lignes, ça ressemble à quoi? Et oui, en fait, hier, le 4, on lançait nos quatre spectacles surprises. Donc, on lance la saison 2020 en 2019. Donc, on recevra nos spectacles surprises. Ce sont les Cowboys fringants, Fred Pellerin, l'Opéra Carmen, qui sera présenté en diffusion dans 20 salles du Québec, dont la nôtre. Et les Salles Barbes, qui sont déjà complets, en mode cabaret, dansant. Donc, ça va être toute une soirée. En première partie, les Rose & Jonka, un groupe de rivière-hournard. Donc, on lançait ces spectacles surprises hier. Et aussi, l'ensemble de notre programmation hiver-printemps. On a des noms comme Mike Ward, Rosalie Vaillancourt, Virginie Fortin en humour. On a des spectacles de danse et de théâtre magnifiques, comme à l'habitude. On a un spectacle avec Marc Bélan, qui nous livre une performance incroyable avec Alex Dufresne. Donc, un duo assez incroyable. On aura Omimouna, qui est une pièce de théâtre de Maussan Elgarbi. Un monologue complètement fou. Il interprète une dizaine de personnages à lui seul. Il nous raconte son histoire. Donc, une pièce de théâtre autobiographique très magique. Et, mon Dieu, j'en oublie, Soldia, les jeunesses musicales reviennent en force aussi. On a deux beaux spectacles des jeunesses musicales. L'Osdos Lunaticos, un spectacle de Yves Desrosiers et notre Juan Sébastien de La Robina. Moon Station, qui est un show rock également local, avec Olivier Olery, Normandone et d'autres beaux métalleux aux cheveux longs. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. N'hésitez pas à vérifier notre site Internet, à nous appeler. Il y a aussi toujours le teaser qui est disponible un peu partout dans les lieux. Le Café des artistes, le Marché des saveurs, le Teintu. Et donc, tout ça, très pratique, vue d'ensemble, sur le frigo. Après ça, on peut aller sur le site Internet, appeler l'équipe de CD des spectacles. Et on sort également une magnifique affiche poster avec l'ensemble des visuels des spectacles. Donc, il n'y a plus d'excuses, là. Les choses se passent. Et de ton côté, donc, là, on se rend compte qu'effectivement, bon, Camille a été extrêmement généreuse. Elle a déboulé à peu près. Il y a plein, plein de choses. Mais on parle également de tout ce qui se passe pendant les fêtes, également. Oui, en fait, on a lancé hier notre Blitz de Noël. C'est deux spectacles pour 40 $, trois pour 55 $. On a plusieurs spectacles qu'on a sélectionnés pour vous. On a les Sœurs Boulay, Memory Palace, Rosalie Vaillancourt, Los Toulunaticos, Paix des jeunesses musicales du Canada, 6 58 Manifesto d'Andrea Pena, qui est une danseuse extraordinaire, Monde Station, Omnimuna, Virginie Fortin, Ella Balewis, qui est notre spectacle musical, familial à venir en février, et Aiden Paradise avec Marc Bela. Alors, tout ça, vous pouvez le retrouver du 4. Ça partait hier, le Blitz. Et c'est jusqu'au 18 décembre. Vous pouvez faire les achats en ligne et à la billetterie du mardi au jeudi de midi à 16h30 au 368-3859, le poste 1. D'accord. Ça, c'est pour... On se rend compte, effectivement. Là, j'ai cru comprendre que c'est pas nécessairement toutes les applications qui fonctionnent sur le site Internet. Oui, tout à fait. Il y a des gens qui essaient par téléphone cellulaire. Des fois, ça ne fonctionne pas tout dépendant du téléphone qu'on a. Alors, je vous conseille d'aller sur un ordinateur faire la réservation en ligne. Sinon, vous pouvez nous appeler et on se fera un plaisir de vous répondre. Et ça se glisse très bien dans un bon Noël. Deux spectacles pour 40 $ et 3 pour 55, c'est vraiment formidable. On offre la culture pour les fêtes. Puis, effectivement, on se rend compte que le meilleur cadeau, c'est encore un bon souvenir et un bon souvenir de spectacle. Tout à fait. Vraiment, c'est un moment qui nous appartient. Pendant une heure et demie, deux heures, on se fait plaisir. Et ça nous réchauffe le cœur toujours. Peu importe le spectacle qu'on voit, ça nous amène du bonheur. Alors, profitez-en. C'est une possibilité, c'est une belle possibilité aussi de permettre à son enfant, à son cousin, sa cousine, un ami, son chum, sa date, de venir, d'avoir une opportunité de rencontre avec des disciplines ou plein de disciplines, finalement. On peut choisir dans ce Blitz de Noël-là un show doux mûrs de la relève, un spectacle de danse. Donc, vous pouvez créer votre propre Bonne Noël avec ce Blitz. On a bien envie de partager tout ça avec vous. Fait que, bien voilà. Je voulais simplement rappeler aux gens que pour PA Méthode et Mateligne, il ne reste que quelques billets. Alors, c'est maintenant que ça se passe parce qu'à Noël, je crois qu'il en reste à peu près une quarantaine de billets pour chaque spectacle. Alors, appelez-nous. Mesdames, merci infiniment. Je pense qu'on a fait pas mal le tour de tout ce qui s'en vient. Mais bien entendu, on suggère aux gens d'aller faire un tour sur le site Internet. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser vous préparer pour le partit de Noël de ces spectacles. Parce qu'on sait que vous avez encore pas mal de choses à faire. Donc, on va vous souhaiter de très joyeuses fêtes et qu'effectivement, que les gens viennent faire un tour. Merci beaucoup, Camille. Merci à toi, Igor. Et merci à toi, Caroline. Merci beaucoup et joyeuses fêtes à tous les gens de Gaspé. Donc, bien c'est ça. 40 $ pour deux spectacles, c'est vraiment pas cher. Ça vaut vraiment la peine. Et comme le disait Camille tout à l'heure, ça se glisse tellement, tellement, mais tellement bien dans un bon Noël. Et c'est des souvenirs qui sont impérissables. C'est ce matin qu'avait lieu la guignolée des médias. La guignolée des médias qui avait lieu un petit peu partout à travers la province. Cette fameuse guignolée, ça sert essentiellement à soutenir différents organismes qui viennent en aide aux personnes dans le besoin. On sait à quel point c'est une problématique pour certaines personnes que de réussir à rejoindre les deux bouts, surtout durant la période des fêtes. Ce qui fait que nous, fidèles à ce qui est devenu une habitude, en fait, puisque je pense que c'est la troisième année que Télé Gaspé participe, on a participé à l'effort collectif en compagnie de notre collègue Nelson Sergeri de CHNC. On était situé au coin de la rue Adams et de la rue de la Reine. Toujours merveilleux de voir qu'effectivement, tant de gens sont généreux. Il y en a même qui ont fait un détour pour aller chercher des sous à la banque de façon à venir nous les remettre. Ça fait que c'était extrêmement sympathique. Le tout a commencé aux environs de 7 heures ce matin. On a ramassé cette année encore une fois 1 500 dollars. Donc c'est la deuxième année. Il n'y a pas de baisse, il n'y a pas d'augmentation pour une deuxième année. Et disons-le, on est extrêmement fiers de vous, tous et toutes, justement, de participer à cet effort de façon à partager ce qui sera, ce qui fera très certainement un trait ou un meilleur Noël pour ceux et celles qui sont dans le besoin. Ça fait qu'on en a profité. On a même fait quelques pas de danse. Et encore une fois, de la part de toute l'équipe de Télé Gaspé et de CHNC, merci, merci, merci pour votre générosité. 1, 2, 1 ! Peut-être avez-vous entendu parler de l'organisme cultivé pour bien manger. Cultiver pour bien manger, c'est plusieurs jardins communautaires un petit peu partout à travers la région. Et quand on parle de cultiver pour bien manger, c'est beaucoup plus que cela. Pour nous en parler aujourd'hui, on reçoit Marie-Josée Nadeau, qui est agente de projet communautaire pour quel organisme au juste ? La maison au Lila de Lens. D'accord. Vous connaissez ? On y a déjà été, en fait, parce qu'on a déjà été faire visiter, entre autres, pour l'Halloween, ce genre de choses. Ou la fête des récoltes, peut-être. La fête des récoltes également. Et bon, tout d'abord, excusez-moi, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup de l'avoir invité. Ça fait sincèrement plaisir. Mais c'est ça. Là, on... Cultiver pour bien manger, ça fait... Quand ça existe, si je ne m'abuse. Effectivement. On en a... Beaucoup de gens l'ont entendu parler. Pour ma part, j'aimerais qu'on commence par le début, à savoir l'origine du projet en tant que tel. Puis ensuite, on va se dire exactement ce que c'était à l'origine et ce que c'est devenu aujourd'hui. Oui, parfait. Donc, c'est en 2014. Il y a eu des acteurs du milieu qui se sont regroupés. Puis ils disent, en se disant, qu'il serait intéressant de faire des actions concrètes sur une saine alimentation et sur une autonomie, une sécurité alimentaire. Donc, on avait un partenaire qui... Sur lequel on a pris exemple, c'est la Produire notre santé ensemble à Percé, où eux avaient un laboratoire où ils faisaient des actions sur le jardin communautaire, des activités en milieu scolaire. Donc, ça leur donnait l'idée à ces partenaires-là de dire, ah, on pourrait faire quelque chose de similaire à ça. Donc, la maison Olila a été interpellée à ce moment-là, en 2014. À savoir s'ils étaient intéressés de porter un projet dans une action semblable à ce qui se faisait à PSE. Et bien entendu, ils ont dit OK. Et de là, le projet cultivé pour bien manger. D'accord. Là, ça a commencé comme ça. Et par la suite, ça a continué de se développer. Oui, c'est ça. Donc, l'action principale qui a été ciblée, c'était de développer ou de soutenir des jardins communautaires existants ou d'en développer des nouveaux, où il y avait déjà des gens qui étaient mobilisés autour de cet intérêt-là. Et puis, il y avait tout le volet en milieu scolaire qui était en vue, parce que c'est très important quand on parle d'éducation, d'aller viser les enfants, parce que c'est... Oui, c'est ça. Et puis là, la question qui me vient à l'esprit, c'est bon, quand on parle de jardin communautaire, c'est... Bon, il y a les jardins communautaires en tant que tels, ensuite, il y a les coopératifs. Il y a différentes variations à travers tout cet univers. Oui. Oui. C'est multiple, hein, les façons de faire le jardinage, soit en communauté, en collectivité. Bon, un jardin communautaire, spécifiquement, ça va être des parcelles qui vont être divisées sur un terrain donné. Et puis, les gens vont avoir chacun leur petit bout de parcelle. Peut-être, des fois, ça peut être une famille, deux personnes, mais c'est souvent chacun cultive. Chacun s'occupe de son petit morceau. Oui, des échanges, oui, mais c'est souvent son petit morceau. Tandis que quand on va parler de jardin collectif, à ce moment-là, on va parler plus de jardin, de jardiniers qui vont se rassembler pour une mission peut-être des fois plus sociale. Exemple, cultiver des légumes pour faire une cuisine collective, cultiver pour donner à l'accueil Blanche-Goulet, cultiver pour peut-être popoter des mets à redonner, ou cultiver pour vendre puis se racheter des choses pour continuer l'année prochaine. D'accord. Donc, si je comprends bien, c'est quand c'est jardin communautaire, à ce moment-là, c'est que chacun s'occupe de son petit morceau de terre. Quitte à faire des échanges, j'imagine que les gens doivent discuter, bon, nous, on va faire pousser telle chose, telle autre. Et puis, à ce moment-là, il y a des échanges qui vont se faire à la saison, au moment des récoltes. Oui, des échanges de légumes, ça peut être des échanges de semences, de semis en début de saison, ça peut être des échanges de trucs, ça peut être des échanges pendant la semaine de vacances, tu peux-tu venir arroser, vice-versa. Donc, c'est pour ça que c'est communautaire, d'ailleurs. On veut que les gens se rencontrent et agissent selon leurs intérêts, leur goût, leur volonté. Fait que chacun des jardins a sa couleur. A sa couleur. Et là, justement, ça a commencé donc avec la Maison Lila. Puis par la suite, ça a pris de l'expansion. Là, on se rend compte que quoi? D'après le communiqué, vous nous aviez fait parvenir, on parle de huit jardins quand même dans la région. On retrouve quoi? La Maison Lila? Bien, la Maison Lila qui a été le premier dans la MRC, donc c'est pour ça qu'on a été interpellés pour aider et soutenir les autres. Bon, la Maison Lila, Capozo au centre communautaire, au centre communautaire de Douglas Town. Il y a un petit potager à la Maison de quartier, dans le quartier de Sandy Beach, ici. Il y a un jardin communautaire à Lens-Avalo, à Cloridorm, à Murdochville. Mais ça en fait pas mal. J'espère que j'en ai pas oublié. D'accord. Puis là, ça continue de prendre de l'expansion, si j'ai bien compris. Il me semble, entre autres, qu'à Rivière-aux-Nord, on est en train de regarder de ce côté-là également. Oui, peut-être Rivière-aux-Nord, mais on a Grande-Vallée, Petite-Vallée qui démontre de l'intérêt. Je pense qu'on est dans un engouement de parler d'agriculture, de jardinage, de saine alimentation, d'aliments locaux. On est vraiment là-dedans. Ça fait qu'il y a différentes façons d'être interpellés pour faire une action concrète dans un milieu donné. C'est ça. Puis là, on parle donc d'une centaine de jardiniers, jardiniers, jardinières. On parle de cinq écoles, quand même, dans la région également, qui participent. Comment est-ce que les écoles participent là-dedans? Là, ça, c'est une autre affaire. Les milieux scolaires, eux aussi, sont dans l'engouement d'offrir des activités saines d'alimentation ou horticoles avec les enfants. Donc, actuellement, on a cinq écoles. On pourrait toutes les faire, mais c'est dans une vision de... Mais actuellement, oui, il y a des écoles comme à Saint-Majorique où on a eu notre premier potager éducatif. Et c'est très intéressant parce que les enfants, à ce moment-là, ont des activités qui font partie d'un continuum, si vous voulez, de partir de la graine et de, après ça, faire des fêtes de récolte et récolter leurs propres légumes. Ça fait qu'il y a des activités qui sont d'ordre plus théorique, où on va parler de la germination et tout ça. Et après ça, on va faire des semis intérieurs. On va parler de comment ça se passe, des semis intérieurs, comment entretenir nos semis pour finir l'année scolaire, finalement, avec plantation au jardin à l'extérieur. Effectivement, ça permet de savoir exactement comment ça fonctionne. Ah oui. Autre question qui me vient à l'esprit, bien entendu, parce que j'ai juste ça dans ma vie, des questions, c'est quand le type de légumes que vous faites pousser, le type de... Ça peut être des légumes, est-ce que c'est juste des légumes, mon frère? Bien, on va se concentrer beaucoup sur des légumes annuels, parce qu'actuellement, on a des potagers où on va planter, exemple, des légumes racines, carottes, navets, patates, etc. Les essentiels. Oui, les essentiels. Mais on va aussi développer des choses. Bien, les tomates, les gens souvent pensent qu'en Gaspésie, on ne peut pas faire pousser de tomates, mais la preuve est faite, ça pousse très bien des tomates. Ça peut être des laitues, tout ce qui est verdure, poivron, dans le fond, on peut tout essayer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on expérimente. Et ça, ça fait partie du transfert, des savoir-faire et tout ça. Expérimenter, c'est la meilleure façon. Et dans un potager, bien, c'est merveilleux. Et là, on apprend des choses sur le climat, on apprend des choses sur le sol, on apprend des choses sur des techniques. Et puis là, par rapport à ce que vous faites pousser, est-ce qu'il y a toujours cette tendance du coup de verre vers le bio ou ce genre où, sans insecticides, pesticides ou autrement, est-ce que vous allez dans cette direction-là également? Oui, on ne va pas dans le bio spécifique parce que ça, c'est toute une démarche pour être... Homologuée. Homologuée, effectivement. Par contre, on va y aller dans le écologique. Ça veut dire sans produits chimiques, avec des techniques aussi qui vont favoriser ça. Mais la maison au lilas, elle aussi, c'est écologique et tous les projets... C'est-à-dire que vous produisez votre propre compost, ce genre de choses? Oui, on fait notre propre compost et puis on ne mettra pas de pesticides. On va plutôt prendre des techniques horticoles pour éliminer des petites bébites ou des mauvaises herbes. D'accord. Donc, c'est vraiment un travail de... Permettez l'expression, il y a une grosse job de bras là-dedans. Oui, il y a une job de bras. Oui. Et puis, là, c'est... Bon, on voit qu'effectivement, donc, cultiver pour bien manger, ça, c'est une chose. Là, on a parlé de cultiver. Mais au-delà de ça, vous poussez l'expérience plus loin. Bien, ce qu'on fait pour permettre aux gens de s'intéresser, de se mobiliser, on va, à l'occasion, ou même selon les besoins, offrir des ateliers. On va offrir des ateliers que ça peut être sur les semis, ça peut être sur qu'est-ce que le sol, ça peut être sur... On peut faire même des groupes d'achats de semences. C'est infini, là, les possibilités de... Et on répond aux besoins des jardiniers qui sont par secteur. Il y a même une journée annuelle, là, qu'on fait lors du Jour de la Terre où on va permettre aux jardiniers de venir s'outiller davantage sur des sujets précis. D'accord. Est-ce que vous poussez ça jusqu'au point de savoir comment apprêter les différents légumes et autres... Avec les enfants, on va faire des activités culinaires, tandis qu'au niveau de comment apprêter, on est en train de développer dans le milieu, dans le développement social de la MRC, on est en train de vouloir mettre en place un système de cuisine collective. Donc, ça pourrait être une opportunité pour voir comment développer et aussi transformer des légumes. Parce que des fois, on a des excès de légumes et on pourrait peut-être développer ce savoir-faire-là de comment conserver des légumes à long terme. Ça pourrait être très intéressant. Mais effectivement, il y a plein de choses à faire. Et puis là, je regarde, par exemple, c'est la ville de Gaspé qui... En fait, je pense que c'est plutôt la MRC qui a lancé récemment le plan d'action d'alimentation de proximité. Ça, c'est suite à vos expériences ou est-ce que vous venez justement vous greffer à... On vient se greffer comme partenaire important du milieu, la Maison Lila, autant le projet Cultiver pour bien manger. On vient se greffer à ce partenariat-là. Puis d'ailleurs, je pense qu'Olivier Deruel a passé à votre émission. En effet, oui. Il nous avait raconté ça. Puis là, la question que je me pose, c'est est-ce que quand on regarde... Bon, là, ça roule bien. Vous êtes déjà rendu à Huit-Jardins, donc plusieurs écoles qui rentrent là-dedans. Il y a tout ce plan d'action d'alimentation de proximité. Comment est-ce que vous voyez justement le développement? Parce qu'on peut penser, puis peut-être que j'ai tort, mais que l'agriculture, c'est pas nécessairement quelque chose qui est... Comment dirais-je... Facile. Facile en Gaspésie. Ou qu'on retrouve souvent en Gaspésie. La Gaspésie n'a jamais été reconnue comme étant particulièrement poussée du côté du développement de l'agriculture. Est-ce que je me trompe? Bien, c'était pas poussé, ça dépend comment on le voit, mais il y avait quand même des gens qui complémentaient avec la pêche, qui complémentaient avec des potagers. Ça s'est tout le temps fait. Et je pense qu'il y a des terres qui nous attendent. Il y a des terres qui sont utilisées, mais il y a des belles terres qui nous attendent, qui pourraient être développées pour faire des projets quelconques ou autant individuels que collectifs. Mais si j'en viens au jardin communautaire, il pourrait y avoir toutes sortes de formules à développer, tout dépendant des intérêts et la mobilisation des gens autour de ça. Et dans le plan d'action de l'alimentation de proximité, les jardins communautaires s'introduisent là-dedans comme actions citoyennes qui viennent contribuer à l'alimentation locale en circuit court. Donc, c'est une action parmi tant d'autres, mais il y a quand même son importance. D'accord. Là, justement, quand on regarde, on regarde les jardins communautaires, on regarde les coopératives en tant que telles, est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement, il nous sera possible... Bon, on sait que, par exemple, à la Maison d'Alila, il y a un marché public qui se fait au moment des récoltes et tout. Oui, 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 papillon, oui. Est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement, justement, vous soyez en mesure de produire suffisamment pour que ça se retrouve sur les tablettes? Peut-être pas sur les tablettes. Donc, on rêvera pas en couleur, on va rester réaliste. Peut-être pas sur les tablettes, mais au moins sur les tablettes de marché locaux, publics, oui. OK? Par contre, ça prend d'autres partenariats et d'autres développements de petites fermettes qui viennent contribuer à ça. Mais au niveau des jardins, par contre, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un jardin par village. Ça, c'est le souhait initial du projet en 2014. Et on espère pouvoir le faire. Et on aimerait ça, bien entendu, avoir un potager éducatif par école. Mais tranquillement, pas vite, on sait que petit train va loin et j'ai bien espoir à tout ça. Est-ce que vous pensez développer davantage du côté, par exemple, des organismes communautaires qui viennent en aide, des personnes qui ont moins de ressources et autres, de façon à les outiller davantage? Qu'on pense, bon, on avait parlé, entre autres, aux environs de Sandy Beach. Je pense qu'il y a le centre de pédiatrie sociale aussi qui est en train de regarder dans ces eaux-là. Est-ce qu'on pense être en mesure, justement, d'outiller ces organismes-là? On a déjà une table potagère au centre de pédiatrie sociale. Et on va regarder pour en faire d'autres au printemps. Et on a fait des petites activités culinaires. Et la travailleuse sociale de l'endroit aussi planifie des activités culinaires. À la maison de quartier de Sandy Beach, bien sûr, ça fait des années qu'on est avec eux, qu'on les accompagne autant dans des activités culinaires qu'orticole. Ils ont cinq bacs de culture, quand même, c'est intéressant. Et dans d'autres organismes communautaires, oui, il peut y avoir toutes sortes de formules. Je sais qu'au CRI, il y a des tables potagères. On veut aller voir au niveau des OMH, les logements sociaux, qu'est-ce qui pourrait se faire. Moi, je vais vous dire, là, on a beaucoup de projets dans notre tête. Mais dès qu'il y a une opportunité qui m'est offerte, ou quelqu'un qui me dit « Hey, moi, on aimerait ça », je suis toujours prête à regarder qu'est-ce qui est possible et de mettre en place les choses pour réaliser ce projet-là, parce que c'est l'alimentation. On est tous des mangeurs, donc c'est très important de favoriser ça. Oui, oui. Puis on s'entend aussi que développer son alimentation à proximité, ça permet, dans un mouvement plus écologiste, d'éviter le transport, ce genre de choses. On gagne en efficacité, probablement en prix également. Question qui vient, donc on parle d'une centaine de jardiniers quand même, jardiniers, jardinières, pour différentes activités. Comment est-ce qu'on fait pour participer? Si moi, par exemple, je voulais développer mon pouce vert et faire pousser les câbles. Souvent, on va dire c'est où vous demeurez. Exemple, si vous demeurez ici à Gaspé, on a un très beau jardin communautaire en arrière ici qui est une vingtaine de jardiniers et plus, qui est tout le temps en développement selon les capacités, mais on peut se joindre à cette gang-là. Ça peut être à Capozo, ça peut être à Lens-Avalo, ça peut être à Douglas Town. Tout dépendant où on réside, c'est souvent... Il y en a souvent un à proximité. Oui, oui, c'est ça. Puis, on va aller voir la gang de notre milieu, puis je pense qu'il n'y a pas de limite. La seule limite qu'il peut y avoir, c'est de dire, OK, là, on a ce terrain-là donné pour ajouter des jardiniers, il faut développer davantage. Et ensemble, on voit à comment développer davantage. Et comment est-ce qu'on fait pour contacter ces différents groupes à ce moment-là? À ce moment-là, je pourrais peut-être vous envoyer mon adresse courriel, et puis vous pourriez la divulguer. On peut passer par vous. On peut passer par moi, oui, on peut passer par le centre communautaire de Douglas. Je pourrais peut-être vous les envoyer, puis à ce moment-là, les gens pourraient communiquer directement avec eux. D'accord. Mais les... comment dirais-je... Le Jardin au Lila. La Maison au Lila. La Maison au Lila, pardon. On vous contacte, vous, par le biais de Facebook ou par votre site Internet? Oui, oui, oui. Je trouve que ce serait probablement... Par le Facebook de la Maison au Lila, on peut communiquer avec moi. Ça peut être la même affaire pour rejoindre un jardin d'un autre milieu. Puis la Maison au Lila aussi, on a une vingtaine de jardiniers. Fait que... Et puis l'endroit est absolument superbe, en fait. C'est très, très, très agréable de se promener dans les jardins. Oui. Puis tous les milieux sont agréables, mais on peut tous les aménager. La Maison au Lila a 10 ans d'expérience, là, et de vécu. Donc, le site s'est aménagé avec les années. Oui, avec la belle passerelle et tout. C'est vraiment sympathique. Oui, on peut faire la même affaire avec tous les autres jardins. D'ailleurs, on peut ajouter à certains jardins des aménagements nourriciers, comme des petits fruits et tout ça pour embellir et aussi compléter l'offre, là. D'accord. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que les jardins communautaires continuent de pousser. Oui. Même si l'hiver est arrivé. Même si l'hiver est arrivé. D'ailleurs, qu'est-ce que vous faites en hiver? Bien, je suis beaucoup dans les écoles. Par contre, tout de suite après les fêtes, là, je vais interpeller toutes mes gangs différentes, là, pour voir qu'est-ce qu'on fait, comment qu'on planifie. J'ai des idées à proposer. Donc, si c'est validé, bien, on se lance, puis on est là tout l'hiver. Vous n'arrêtez jamais, hein? Non, j'adore ça. D'accord. Bien, Mme Nadeau, merci infiniment pour toutes ces informations. On va espérer que, justement, que ça continue de se développer. On sait qu'il y a une volonté de la part de la MRC, de la part de la Ville et des différentes communautés. On s'entend que, dans le contexte mondial actuel, vous êtes en plein dessus. C'est ça. Ça fait qu'on va vous encourager. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Marie-Josée Nadeau, donc, agente de projet communautaire pour les jardins communautaires et, entre autres, à la Maison Olyla. On se rend compte qu'effectivement, ça prend de l'expansion et c'est absolument incroyable, effectivement, de voir tout ce qu'on réussit à faire pousser dans notre région. Oui, même les tomates poussent. En tout cas, pour avoir fait l'expérience moi-même, oui, ça fonctionne. Ça fait qu'on encourage tout le monde à aller faire un retour sur la page Facebook, sur le site Internet. Il y a plein d'informations. Et puis, oui, je crois que profondément, tout le monde a le pouce vert. A l'agenda, maintenant, eh bien, pour ce jeudi 5 décembre, on vous propose des jeux de société à 17h. Donc, c'est au centre communautaire Douglas. C'est la petite soirée tranquille, en fait. Pour ce qui est du vendredi 6 décembre, soirée d'impro, je pense que c'est la dernière de 2019, en fait. Donc, soirée d'impro, c'est à 20h, Café Oscar. Il y a de la bière à vendre, le popcorn est gratuit. Profitez-en. C'est la dernière, encore une fois. Sinon, il y a fil en aiguille, tricot, broderie et autres à votre rythme. Ça, c'est proposé. Donc, vendredi, cependant, c'est à 13h au centre communautaire Douglas. Pour ce qui est de samedi et dimanche, là, on déboule. C'est parti, donc. Donc, soirée de festivité au Berceau de Canada, 17h samedi. La soirée de festivité, en fait, c'est Noël au bout du monde. Il y a le salon de Noël aussi, toujours dans cette dynamique des festivités. Donc, le salon de Noël, ça commence à 9h, c'est à la gare intermodale. Sinon, dans un autre ordre d'esprit, cours de cuisine, poisson fumé, 15h45, centre communautaire Douglas. On vous propose ça. Confection de biscuits, ça, c'est toujours bien. Ça, c'est à 9h au centre communautaire Douglas. Sinon, il y a apéro billard à 17h30 au centre communautaire de Capozo. Pour ce qui est de dimanche, encore là, pas mal de choses. Wist Militaire, 13h30, au club de l'âge d'or de Gaspé. Ensuite, il y a le salon de Noël à la gare intermodale. Ça débute à 9h, donc, ça continue. C'est le 7 et 8 décembre, donc, le salon se continue à la gare intermodale. Il y a la chorale Les Voies du Large qui présente magnifique Noël, 14h à l'église de Saint-Georges-de-Lamalbé. Il y a également un déjeuner communautaire et marché de Noël. Cette fois-ci, ça débute à 8h le matin au centre communautaire Douglas. Sinon, il y a une cuisine collective à 17h qui est proposée, encore une fois, au centre communautaire Douglas. On va se le dire, le centre communautaire Douglas est extrêmement occupé ces temps-ci. Et enfin, il y a un brunch et activités pour enfants. Et cette fois, à 10h le matin, cette fois, c'est au centre communautaire de Capozo. Voilà. Je pense que vous avez quoi vous occuper en fin de semaine ? C'est ça, plein d'emplettes pour Noël et autres activités ludiques. Voilà. Ça, c'est tout pour nous aujourd'hui. Je tiens au nom de tout. Premièrement, je tiens à remercier Yann Wiber à la technique, c'est-à-dire tout ce qui est caméra, montage, alouette, tout ça, c'est Yann. Ensuite, Yannick Bernier, tout ce qui est web, Facebook, Instagram, YouTube, etc., etc., etc. C'est Yannick. Enfin, on dit merci beaucoup, énormément même, à tous nos invités qui sont venus au courant de la semaine. Vous tous et toutes, c'est toujours un plaisir de vous recevoir et d'entendre. Et d'avoir, c'est ça, d'avoir toutes les explications autour de vos activités, ça nous fait sincèrement plaisir. Ça fait qu'en mon nom personnel, Igor Nérisson, eh bien, merci à vous aussi qui nous écoutez avec assiduité. On continue de fonctionner surtout sur les réseaux sociaux. Ça nous fait sincèrement plaisir de voir que vous nous suivez jour après jour. Merci beaucoup, encore une fois, et on se donne rendez-vous lundi. Radio Gaspésie produit des émissions originales, des nouvelles d'actualité pertinentes en plus de créer des concepts publicitaires originaux. Grâce à la qualité de notre contenu radio, web et Facebook, nous rejoignons des dizaines de milliers de personnes. À titre d'entreprise d'économie sociale, nous sommes heureux de contribuer financièrement à notre communauté. Notre succès, c'est une équipe de 76 professionnels et bénévoles qui réalisent une radio pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada